bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors on a déjà vu des séries entières alors ça veut dire quoi une série entière alors on a vu ça veut dire quoi le rayon de convergence et on a vu les critères pour calculer ce rayon le critère de d'alembert le critère de coucher bien d'adamard alors aujourd'hui on va essayer de voir on a dit une série entière c'est une série de fonctions alors quand je parle d'une série de fonctions je dois parler des grands théorèmes qu'on puisse utiliser alors les grands théorèmes qu'on utilise théorème de continuité de dérivabilité et d'intégration alors le théorème de continuité le théorème de dérivabilité et le théorème d'intégration alors si je prends la série sigma an xn et la dérivée de ça c'est à dire sigma an xn-1 c'est à dire je dérive par rapport à x ou à n c'est une constante alors ces deux séries ont le même en le même rayon de convergence ce résultat est très utile après on va voir pourquoi on peut on peut même démontrer c'est facile pour montrer qu'ils ont le même rayon de convergence alors on a ici on a x-1 alors ces x-1 ils ne ont un petit peu ils nous dérangent alors on va essayer de remplacer par n alors on a la série n a n xn-1 et la série n a n xn en le même rayon de convergence en le même rayon de convergence parce que la convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre c'est facile on peut voir c'est un petit changement de variable qu'on peut l'utiliser après après pour savoir pour montrer que ça cette série est en même rayon de convergence il suffit de montrer que cette série et cette série ont le même rayon de convergence alors pour celui-là ici on a a n ici on a n a n alors on va essayer de utiliser la règle d'adama alors la limite sup valeur absolue n a n à la puissance 1 sur n c'est la limite sup de n à la puissance 1 sur n la valeur absolue de a n à la puissance 1 sur n or la limite sup ou bien c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de celui-là c'est-à-dire n à la puissance 1 sur n c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini d'exponentiel n ln 1 sur n exponentielle n 1 sur n c'est-à-dire c'est exponentielle exponentielle ln ça, c'est-à-dire exponentielle ln ln n sur n lorsqu'on est envers plus l'infini n qui s'importe ici alors ça tombe vers 0, l'esponse 0 c'est 1 alors la limite de celui-là est égale à 1 alors ça c'est la limite sup de la valeur absolue de an à la puissance 1 sur n d'où la limite sup c'est-à-dire la plus grande valeur de délérance de n à n c'est la même de an à la puissance 1 sur n d'où on peut conclure qu'ils ont le même rayon de convergence alors maintenant on va voir les grands théorèmes, c'est-à-dire le théorème de continuité et le théorème de déréfabilité alors qu'est-ce qu'ils disent alors si j'ai sigma a n, x n une série entière alors c'est une série de fonctions alors pour les séries de fonctions alors comme un petit rappel, on le fait ici rappel, alors si j'ai une série de fonctions sigma f n de x, une série de fonctions pour que la somme pour dire que pour conclure que la somme f n de x de n allant de 0 à plus l'infini est continue on a besoin de deux conditions on a besoin de deux conditions on va montrer que les f n de x c'est une suite de fonctions continue sont tous continues pour toute n et on montre que sigma f n de x converge uniformement pour déduire la continuité et si on veut alors pour l'appliquer qu'est-ce qu'on fait à n, x n n subit égal à 0 sont continues sont continues partout parce que ce sont des fonctions polynomiales deuxième fonction on a sigma a n, x n converge uniformement sur sur quoi ? sur ici alors la continuité on va le faire sur sur moins r r c'est-à-dire sur l'intervalle de convergence alors ici on a sigma a n, x n converge uniformement sur moins r r pour vous montrer alors il n'est pas nécessairement conformément uniformement bien sûr mais on sait que si je prends un certain a alors soit r compris entre 0 et grand r alors on a déjà vu que sigma a n x à la puissance n converge uniformement sur le disque qui est inclus dans le disque si je travaille dans c qui est inclus dans le disque de rayon r si je travaille dans c ou bien il converge uniformement sur un petit intervalle qui est inclus ici qu'on converge uniformement sur moins r r alors on peut conclure que sigma a n, x n est continu de n allant de 0 à plus l'infini sur moins r r or la notion de continuité c'est une notion locale alors s'il continue sur moins r r alors on peut conclure que sigma a n, x n est continu sur tout l'intervalle c'est-à-dire sur moins r r ça pour la continuité et pour la dérivabilité alors pour les conditions de théorème de dérivation alors f n de x sont dérivables sigma c'est-à-dire la série f n de x converge simplement et alors on va essayer de faire ici un petit rappel alors rappel ici c'est le théorème de continuité ici le théorème de dérivabilité alors un rappel alors si j'ai sigma f n de x une série de fonctions alors pour conclure que la somme f n de x de n allant de 0 à plus l'infini est dérivable est dérivable on a besoin des trois conditions alors la première condition f n de x dérivable pour tout un sigma f n de x doivent être converges simplement sur l'intervalle que je veux et sigma f n prime de x convergent uniformément alors ça c'est les trois conditions qu'on a besoin très bien alors pour les séries entières alors théorème de dérivabilité pour les séries entières alors qu'est-ce qu'on a alors premièrement on a sigma a n x n c'est une série entière alors on va voir est-ce que les f n de x sont dérivables oui on a a n x n n peut-être égal à 0 cette suite elle est dérivable même de classer infini puisque c'est une fonction polynomiale très bien est-ce qu'il converge simplement alors sur moins r r alors on a sigma a n x n converge simplement sur moins r r puisque on a sigma f n prime de x alors pour sigma f n prime de x on a c'est quoi f n prime c'est la série c'est la série n a n x n moins 1 alors on sait que d'après le résultat qu'on a vu maintenant que la série a pour rayon de convergence r donc elle converge de rayon de convergence r alors cette série elle converge uniformement sur tout intervalle de la forme moins r petit r petit r tel que petit r compris entre 0 et grand r alors alors on a son dérivable pour tous les n converge simplement sur moins r puisque r c'est le rayon de convergence on a an x n de rayon de rayon r alors qu'on va uniformement sur tout intervalle petit alors on peut conclure que alors sigma an x n est dérivable sur moins r r or la notion de dérivabilité c'est une notion locale alors on peut conclure que sigma an x n est dérivable sur moins r r tout entier d'où on peut conclure que les dérivables la dérivée de la somme c'est la somme des dérivés c'est à dire on a x prime de x c'est la somme de la somme de n allant de 0 à plus l'infini n à n x n moins 1 très bien et même pour le théorème d'intégrabilité c'est la même chose alors les mêmes raisons sont intégrables etc et on peut conclure que l'intégrale allez ici je l'écris ici alors l'intégrale de 0 à grand x de s de t de t c'est alors l'intégrale de la somme c'est la somme des intégrales alors c'est la somme de n allant de 0 à plus l'infini l'intégrale de an alors c'est an x n plus 1 sur n plus 1 ça c'est pour le théorème d'intégration alors pour bien comprendre ces trois théorèmes alors pour les séries entières c'est un cas particulier des séries de fonctions alors si je sais comment appliquer le théorème de continuité dérivabilité d'intégration pour les séries de fonctions et facilite la vie pour les séries entières parce qu'une série entière toujours la fonction somme est dérivable est continue est intégrable tout ce que vous voulez parce qu'on peut avoir la convergence uniforme sur tout petit intervalle qui est inclut dans le grand intervalle très bien alors tout ça c'est pour le but de voir comment comment développer une fonction une fonction polynomial c'est à dire développer une série entière alors on va essayer de faire quelques exemples pour ces trois théorèmes après on va passer à un développement enseignant entier si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser merci pour votre rapport merci pour votre rapport